Donc, je pars à Los Angeles, et mon producteur m'appelle pour me demander d'aider une de ses plus grandes célébrités. Aux États-Unis, les stars sont toujours plus grandes, et les problèmes de poids aussi. Cette célébrité est en pleine crise émotionnelle. Il est très inquiet, car s'il démissionne, le programme sera fichu. Il m'implore donc de lui rendre visite et d'essayer de le convaincre de rester. Avant d'y aller, il me demande quelle voiture je conduis. J'avais une Mustang qu'il avait louée pour moi, et il me dit que je ne peux pas me garer devant sa maison. Qu'il ne veut que des Porsche, des Ferrari ou des Jaguar devant sa porte. Que je ne peux pas me garer non plus dans sa rue pour ne pas le contrarier, mais que ça ira au coin de la rue. Je me retrouve donc dans Beverly Hills, dans une superbe Mustang, et j'arrive au coin de cette maison gigantesque et magnifique. Je frappe à la porte, il me fait entrer et dit, « Je ne sais pas pourquoi on m'envoie une Anglaise pour m'aider. J'ai déjà essayé toutes sortes de réhabilitations, vu tous les thérapeutes possibles et imaginables, et personne ne peut m'aider. » Je lui dis de me laisser voir ce que je peux faire. Ah, et il ajoute, « Vous ressemblez à ma troisième femme. » Et elle m'a franchement déçue. Je change donc de sujet, en lui parlant de sa magnifique maison. Mais il me dit, « Je déteste cette maison. » Et mes voisins aussi. « Je veux déménager. » D'accord. Puis je vois qu'il a un trophée des Oscars britanniques. Il me dit, « C'est une malédiction. Chaque fois que je fais un nouveau film, tout le monde s'attend à ce que j'en reçoive un. C'est là que je lui dis que je sais quel est son problème. » Il me demande, « Vraiment ? C'est quoi ? » Et je lui réponds, « Vous pensez que ce que vous êtes ne suffit pas. Vous le savez déjà. Vous ne croyez pas que ce que vous êtes suffit. Tout grincheux qu'il est, il se met à pleurer à chaudes larmes et me demande, « Vous pensez que c'est ça ? » Je lui réponds, « J'en suis certaine. » Et vous le savez aussi. Regardez autour de vous. Vous ne laissez que des porches se garer devant chez vous. Vous avez quatre ex-femmes qui vous ont toutes déçues. Votre Oscar du cinéma est une malédiction. Et vous détestez cette magnifique maison. Je lui demande ensuite de me raconter sa vie. Il est un peu plus détendu et me dit qu'il a grandi dans une caravane. Son père travaillait sur des chantiers, mais avait du mal à joindre les deux bouts. Sa mère était infirmière de nuit, mais ils étaient très pauvres. Comme sa mère travaillait de nuit, il préparait chaque jour pour son père un dîner bien copieux, avec de la viande, des légumes et des pommes de terre. Mais lui ne mangeait que du pain trempé dans du lait. Je lui demande si son père partageait son dîner avec lui, et il me répond, « Vous plaisantez ? » Il l'aurait partagé avec le chien avant de me donner ses restes. C'est là qu'était le problème. Si votre propre père ne vous aimait pas, qu'il préférait son chien, que vous n'aviez même pas droit au dîner que vous lui aviez préparé, aucun de vos besoins n'était satisfait. Les enfants doivent idéaliser leurs parents. C'est un fait. Vous devez idéaliser vos parents. Mais quand vos parents se trompent, vous ne le comprenez pas et vous culpabilisez. Il est très commun de penser, « Ce que je suis ne suffit pas. C'est pour ça que mes parents me traitent comme ça. » Et je continue, « Vous pensiez qu'en faisant de votre mieux, il changerait. » C'est cette motivation qui vous a rendu célèbre et fortuné. Mais malgré tout, vous pensez toujours que ce que vous êtes ne suffit pas. Tout ce que vous accumulez ne vous aidera jamais, car vous pensez que ce que vous êtes ne suffit pas. Si j'étais médecin, mon diagnostic serait le suivant. Vous ne croyez pas que ce que vous êtes suffit, et voici votre ordonnance. Affirmez chaque jour sous la douche, « Ce que je suis suffit. » C'est toujours mieux que de dire, « Oh, que j'aime l'odeur du Tahiti douche, n'est-ce pas ? » Affirmez « Ce que je suis suffit » et répétez-le encore et encore. Nous faisons ensuite le tour de sa maison et j'écris sur chaque miroir « Ce que je suis suffit » avec du rouge à lèvres. Ses quatre ex-femmes lui en avaient laissé beaucoup. Et je lui dis de le répéter et de le penser. Je lui écris aussi dans son téléphone et chaque matin, chaque soir, il reçoit comme message d'alerte « Ce que je suis suffit ». Six semaines plus tard, je suis de retour sur mon plateau et je vais au studio. Et sur le parking, je vois quelqu'un à peu près aussi loin que vous. Je le regarde et lui aussi et il se met à déboutonner son pantalon puis sa chemise. Je me demande alors si c'est un exhibitionniste et où est la sécurité. Puis je le reconnais et en me rapprochant, il me dit « Regardez-moi ! J'ai perdu tellement de poids. J'ai le ventre plat. Je n'aurais jamais cru que ces mots pourraient changer ma vie. » Et je lui réponds « Oui, ils le font. Ils ont changé la mienne. C'est pour ça que je les enseigne à tout le monde. » Et il reprend « Et vous ne devinerez jamais. J'ai vendu ma Porsche. J'ai une Mini Cooper. Je ne suis plus un gros lourdeau grincheux. Je n'ai plus besoin de Porsche. » Et vous savez quoi d'autre ? Je viens de commencer à sortir avec une coiffeuse. J'avais l'habitude de sortir avec des mannequins ou des actrices. J'ai une vie normale. C'est formidable. Je suis restée en contact avec lui et il y a environ deux ans, il m'appelle et me dit « Devinez où je suis. Je suis en train de pêcher en Islande. Et pour la première fois de ma vie, je suis heureux. J'ai une vie normale. Et je suis tellement heureux. » De retour en Angleterre, un psychiatre m'appelle. C'est assez rare, mais quand les psychiatres n'ont pas de résultat, il m'envoie leur patient. Bref, il m'explique qu'il a une patiente qui a tenté de se suicider, qu'il a dû l'isoler. Il ne sait pas quoi en faire et craint qu'elle se jette par la fenêtre. Il me demande de lui rendre visite pour voir ce que je peux faire. J'ai beaucoup travaillé avec ce psychiatre, donc j'y vais. Arrivé à l'hôpital, je lis son dossier et comprends ce qui ne va pas. Sa mère s'était suicidée quand elle était jeune et c'est elle qui l'avait retrouvée morte. Elle est courtière et gagne 3 millions de livres sterling par an. C'est une acheteuse compulsive et elle a essayé de se jeter sous un train. Je la rencontre et lui demande si elle sait ce qu'elle a. Et elle me répond, « Oui, je suis maniaco-dépressive, bipolaire, acheteuse compulsive et accumulatrice. » Alors je lui dis, « Vous ne croyez pas que ce que vous êtes suffit. Tous ces problèmes, le suicide de votre mère, le fait que vous l'ayez retrouvée morte, n'importe quel enfant ayant vécu ça penserait la même chose. » Elle me répond, « Si ce que je suis suffisait, pourquoi ma mère a-t-elle fait ça ? Pourquoi n'étais-je pas une raison suffisante pour qu'elle souhaite vivre ? Pourquoi ne s'est-elle pas suicidée à un endroit où je ne pourrais pas la retrouver ? » Tous ces achats compulsifs visaient à remplir un vide. Je lui dis que je veux l'aider, mais elle me répond qu'elle a pris sa décision et qu'elle va quand même se suicider. Alors je continue, « D'accord, mais avant de le faire, puisque vous êtes là, enfermé dans cette chambre pour un mois et qu'on ne vous laissera pas vous approcher des fenêtres, pourquoi ne pas essayer d'affirmer et de répéter « Ce que je suis suffit. » Pourquoi ne pas essayer ? » J'ai donc fait la même chose. J'ai programmé un message d'alerte disant « Ce que je suis suffit » sur son téléphone, matin et soir. Je l'ai aussi écrit sur son miroir. Et comme elle était très fragile, j'ai fait un enregistrement et je l'ai hypnotisée. Je me suis assise près d'elle et je lui ai dit sans cesse à l'oreille « Ce que je suis suffit » et il lui ai fait répéter. Elle était si fragile que je lui écrivais tous les jours « Ce que vous êtes suffit. » Et elle a commencé à me répondre « Ce que je suis suffit. » C'est à partir de là qu'une transformation phénoménale s'est produite en elle. Elle a quitté son travail pour créer une association caritative pour les dépressifs. Puis une chaîne de télévision s'est intéressée à son histoire. J'ai été invitée sur le plateau de l'émission car je l'avais aidée. Il ne s'agissait pas de parler de moi. Mais à un moment donné, le présentateur m'a demandé ce que j'avais fait de plus que les autres. J'ai pris un peu de recul avant de répondre car je me suis dit qu'il trouverait ça un peu trop bobo. Et puis j'ai répondu « Je lui ai dit que ce qu'elle est suffit. » Je lui ai donné un enregistrement à écouter tous les jours. Je l'ai écrit sur sa main et sur son miroir. Je m'attendais à ce que le présentateur lève les yeux au ciel mais il a rétorqué « Waouh, c'est génial ! » Je vais rentrer chez moi et l'écrire sur mon miroir. Et je pense que tous nos téléspectateurs vont trouver ça génial. En rentrant chez moi, j'avais des milliers d'emails me demandant où trouver ce livre appelé « Ce que je suis suffi ». En fait, c'est juste une citation. Le psychiatre m'appelle alors pour me dire qu'il a vu l'émission. Et ça l'a déprimé. Non pas à cause du suicide de la mère mais parce que j'avais réussi à guérir cette fille en une heure alors qu'il avait essayé pendant des années. Je ne comprends pas pourquoi il n'essayait pas de suivre ma méthode. On enseigne bien à chaque psychiatre que le dénominateur commun de tous nos problèmes est que nous pensons que ce que nous sommes ne suffit pas, que nous ne sommes pas assez intelligents, beaux ou dignes d'amour. Mais il demande juste « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Qu'avez-vous ressenti ? » C'est le discours de tous les psychiatres au lieu de dire « Je ne sais vraiment pas quoi faire pour vous ». Alors, messieurs et mesdames les psychiatres, arrêtez de demander tout le temps « Qu'avez-vous ressenti ? » Allez à l'essentiel. Peu importe ce que ressentent vos patients, ils pensent que ce qu'ils sont ne suffit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada et mesdames